Le gouvernement fait de l'emploi des jeunes une priorité. Cette vision de la politique de l'emploi trouve sa source dans le programme du vivre ensemble lancé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le chef de l'État place donc l'emploi au cœur de sa politique pour vaincre le chômage, grâce à une croissance économique forte et à un développement du secteur privé avec l'ensemble des partenaires techniques. La loi adoptée en juin 2012 définit le cadre de cette politique nationale de l'emploi, Invité récemment par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, le ministre Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, a développé les actions que mène le gouvernement pour l'insertion des jeunes dans le tissu social. Pour mieux cerner la problématique de l'emploi, une enquête a permis de déterminer en 2012 les différents taux de population active, au chômage et en emploi, suivant le développement du ministre Dosso Moussa. Pour 2014 et 2015, il nous faut donner de la visibilité à l'ensemble des associations de jeunesse, mais surtout aux Ivoiriens, pour dire ce que le gouvernement a commencé à faire, ce qu'il entend faire pour les deux années à venir, avant bien sûr le terme de son mandat. Dans la déclaration de politique de l'emploi du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui prend sa source, comme vous le savez tous dans son programme de gouvernement, « Vivre ensemble », donne les grandes orientations en matière d'emploi. Le chef de l'État repose principalement cette idée de vaincre le chômage sur la promotion de la croissance économique et le développement du secteur privé. Je sais qu'en 2012, il y a eu une enquête d'emploi qui a suscité beaucoup de passion. Mais en même temps, il faut dire que c'est une première en Côte d'Ivoire. Et cette enquête d'emploi a donné ces chiffres-là, qui sont donc au tableau. Il s'agit de la population active, qui à la date d'aujourd'hui, sur l'ensemble de la population, est occupée. Il y en a 10 478 371. Ensuite, au deuxième point, vous avez la population qui est au chômage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ce chiffre, simplement parce qu'ici, nous avons mis 986 220, c'est-à-dire à peu près 9,4% de la population. Ensuite, bien sûr, la population en emploi. Dans le secteur moderne, vous avez à peu près 830 694, ce qui représente en gros 9%, et comme vous le voyez, le secteur informel fait à peu près 91%. Et il est bien noté, il s'agit donc de la source enquête d'emploi de 2012. On se rend compte que le chômage, il est essentiellement urbain. Voyez-vous, depuis la crise, nous on était à Boaké, vous étiez à Abidjan. Voilà, beaucoup de gens de Boaké, des zones ex-CNO, comme on l'appelait, sont descendus à Abidjan. Toute la jeunesse est venue à Abidjan. On voit bien le pourcentage des 45-70% des personnes en emploi le sont dans l'agriculture. Donc l'agriculture, ce n'est pas à Abidjan. L'agriculture, c'est à l'intérieur. Et vous voyez bien que l'occupation à l'intérieur est beaucoup plus aisée parce que simplement les différents programmes qui sont menés, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires techniques et financiers, permettent justement à ceux qui sont restés sur place d'avoir une occupation, donc d'avoir un an. Le sous-emploi, c'est quelqu'un qui a une licence, une maîtrise, un doctorat même, et qui est propriétaire de cabine téléphonique. Vous voyez donc, il a passé 8 ans, 9 ans donc après le bac, et puis il se retrouve, je veux dire, en train de gérer une cabine. Pour nous, le travail qu'il fait n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'il devrait faire au regard du temps qu'il a passé à l'école. Et c'est pour cela que vous voyez bien que nous retrouvions à peu près les 6,525,838 personnes qui constituent la cible de l'action du gouvernement et des partenaires techniques. Parce que pour nous, quelqu'un qui a un bac, qui a une maîtrise, qui a un doctorat, et qui est dans l'informel, mais quand il y a un informel qui est structuré, on est relativement satisfait. Mais quand, malheureusement, il a une cabine, vous voyez, et il est, on va dire, livreur, le travail qu'il fait n'est pas du tout, donc, en adéquation avec la durée d'études, et bien sûr, ses capacités. Et tout cela, mis ensemble, vous donne à peu près ces 6,525,838, et c'est vraiment sur cela que le gouvernement entend agir. Quelles sont les actions qui ont été menées ? Qu'avons-nous donc fait à ce jour pour justement tenter d'apporter les réponses réelles à la préoccupation de la jeunesse ? Il est important que les jeunes comprennent qu'Abidjan n'est pas le seul endroit où on peut s'insérer. Et je dirais même que ce n'est pas du tout l'endroit où il faut sortir pour aller à l'intérieur, parce que justement, des programmes sont prévus pour vous pour l'installation des jeunes dans toute la Côte d'Ivoire. Quelques exemples, cette d'Alois, Soubré, il est clair que la question de l'emploi, et ça aussi, je voulais vraiment donc vous le dire, c'est une question qui est étroitement liée à la formation professionnelle. On parle d'emploi, mais quand cet emploi, comme je le rappelais, émane, par exemple, du secteur privé, les demandes sont claires. Je veux quelqu'un qui sait faire la soudure sous l'eau. Oui, oui. Vous savez, maintenant, on construit des ponts ici. On a besoin de soudeurs. On a besoin de qualifications des gens qui peuvent souder sous l'eau. Il n'y en a pas. Et ça, seule la formation professionnelle peut vous l'apporter. Le chantier de la Riviera, on a eu beaucoup de difficultés au départ. Quand vous voyez des machines, vous voyez un volant, vous voyez des vitesses, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas votre famille B, là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez, même les enjeux, vous avez besoin de formation professionnelle. C'est pour cela que nous disons simplement que vous avez un dispositif. Dans la formation professionnelle, c'est 77 centres de formation professionnelle éclatée sur l'ensemble du territoire avec, bien sûr, les différents corps de métier qui vous sont proposés. Du bâtiment, de l'électricité, de la mécanique, de l'électronique, et j'en passe. Mais il y a un problème au niveau de la mécanique. là, je m'adresse vraiment donc aux jeunes qui sont dans la mécanique, là. Ce n'est pas, ils ont fait la bobo, hein. La bobo, ça dit avec la clé, tout, tournevis. Non. Les voitures, là, maintenant, il n'y a plus de tournevis dedans. C'est ordinateur. Donc, si vous n'allez pas à l'école, dans cinq ans, et bon, ça, je suis gentil quand je dis dans cinq ans, vous ne pourriez plus pratiquer votre métier de mécanique d'agamé. C'est fini. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on vient, on prend donc ici un câble, on le branche sur le moteur, et c'est le moteur qui vous dit, voilà, j'ai un problème ici, là, 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 là. À ce moment-là, on lit, et puis ensuite, on prend les pièces détachées, et on fait la réparation. Mais vos clés, tournevis, c'est fini. Il faut que ce soit clair. Si c'est ça, là, commencez donc une reconversion, mais même là encore, le dispositif est là pour vous accueillir, pour vous aider à choisir donc un nouveau métier. Si tant est que, pour vous, la mécanique à l'ordinateur c'est trop compliqué, c'est possible, mais ici, vous avez la possibilité de vous reconvertir dans d'autres métiers. J'ai mis cette carte volontairement pour que vous voyiez un peu la dispersion des centres de formation sur l'ensemble du territoire. Et là, cette dispersion, pour moi, elle est équilibrée simplement parce que partout, l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire, il y a un centre de formation professionnelle et différents corps de métiers pour vous permettre, là encore, d'aller faire une petite formation rapide et venir reprendre justement ce que vous avez laissé pour que votre famille et vos enfants puissent vivre. L'État a consenti un certain nombre de mesures fiscales qu'il faut connaître. On a le code, on a la loi de finances, on a un certain nombre d'avantages contenus dans la loi de finances pour vous permettre justement quand vous commencez à créer votre entreprise que vous sachiez exactement quels sont en termes de coûts la fiscalité qui vous incombe et bien sûr, préparer votre business plan en conséquence est venu nous voir pour que l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires techniques puissent vous permettre, n'est-ce pas, de mener votre activité. Les structures qui ont à charge de la question de l'emploi des jeunes. Et ici, le premier, c'est le PGD qui est un programme en fait de la Banque mondiale. Et je dois dire que c'est un programme qui a permis la réinsertion de 27 000. Disons la cible, la cible aujourd'hui, c'est à peu près 26 000 personnes qui est visée par le programme. Voyez donc ceux qui ont bénéficié de ce programme qui a été mis en oeuvre depuis avril 2012, il s'agit de 11 480 personnes, c'est-à-dire 11 480 jeunes. Mais le programme n'est pas terminé. Le programme est toujours en cours. Et c'est pour cela que je vais demander encore une fois aux différentes associations, les représentants qui sont là de jeunesse et tous ceux qui souhaitent avoir un emploi, eh bien de s'inscrire tout simplement. De s'inscrire parce que là aussi il y a un problème. Les programmes existent. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment de communication, mais je sais, avec la présence ici de mon collègue Bruno, il va certainement amplifier ces éléments-là parce que la question fondamentale c'est que les jeunes pour qui tous ces programmes sont mis en oeuvre soient informés. Et voici les différents programmes que je voudrais que vous reteniez sur lesquels il y a non seulement de l'argent mais il y a encore de la place pour vous. Et ces programmes c'est dans le CDD. Il y a à peu près une semaine, dix jours, on a reçu un milliard deux cents millions. Encore pour vous. Et le programme de l'AGA, vous voyez, la phase pilote du SCAD c'est à peu près dix milliards deux cents millions. Mais le premier c'est 25 milliards mais il a commencé depuis pratiquement 2012 je crois. C'est pour ça que je ne le cite pas parce que lui il est vraiment bien entamé. Mais aussitôt après vous voyez, on a dix milliards deux cents. Et ici, le programme Timo cinq cent en neuf millions, le programme spécial de requalification 713, enfin, je voudrais bien que vous ayez en tête ces sommes en cumul ces près de quart, neuf milliards de francs CFA qui sont là dans les différents programmes qui vous sont offerts. Il y a dix projets de l'agriculture et l'impact en termes d'emploi c'est un million deux cent vingt-quatre mille cinq cent cent soixante-dix. La condition que vous venez donc au ministère de l'agriculture, c'est vrai que nous en termes de coordonnateur on pourra vous aider vous éguionner et vous dire exactement quelles sont les directions mais il est important que vous sachiez les ministères techniques qui sont aujourd'hui là pour apporter des réponses à votre question. Le collègue Hachipatric qui vous propose 39 projets pour à peu près 30 000 emplois et ici vous avez les services et les mines pétrole, énergie. L'AGEP doit être votre maison. L'AGEP est votre maison. Il faut y aller. l'objectif que lui a essayé le gouvernement c'est de vous accueillir, de vous donner entre les deux et de mettre entre vos mains l'ensemble de la cartographie des programmes d'insertion en faveur des jeunes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Si vous y allez que les formations qui sont au sein de l'AGEP ne vous intéressent pas, vous verrez par la suite que nous avons encore un troisième organisme, un quatrième et un cinquième organisme qui, bien sûr, va vous donner l'inventaire des emplois que recommande aujourd'hui le secteur privé. L'important c'est que au ministère de la Jeunesse avec mon collègue, ils ont un fonds. Le FIDEN avec le ministère du Commerce, ils ont un fonds. Moi, je n'ai pas encore de fonds mais ça va venir. Je suis convaincu et rappelez-vous simplement qu'au dernier conseil des ministres, c'est 18 milliards de francs CFA que le gouvernement a validé, pas pour moi mais pour le ministère mais pour vous surtout. Et ça, c'est important. Je vais donc vous le dire. Vous avez donc un quatrième également organisme qui fait partie toujours du dispositif de l'enseignement technique, c'est la Jefop. Là, il s'agit d'un cabinet d'ingénierie. Ce n'est pas parce que j'ai dit cabinet qu'il n'est pas au ministère. C'est une structure du ministère. Leur objectif, c'est de regarder tous les petits métiers. Je prends par exemple la pâtisserie. Ils vont prendre la pâtisserie et ils vont le rendre digeste pour vous. Ils vont vous dire exactement l'essentiel des actes à mener pour être un bon pâtissier, pour être un bon boulanger en quatre voire six mois. C'est ça l'ingénierie.